Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un invité très spécial. Si t'es déjà paru sur ma chaîne, un petit backstage après l'interview qu'on avait fait ensemble. C'est ça. Mais sinon on n'a pas fait de vidéo ensemble. Jamais. C'est la première fois qu'on se voit comme ça hors Japon. Oui. Zach, bienvenue sur la chaîne YouTube. Merci. Il fallait évidemment que je t'invite pour manger parce que sinon... Enfin voilà, je pense que c'est un point commun qu'on a. Un lien d'âme. Un lien, c'est la nourriture. Exactement. Et le Japon. C'est les deux points. En fait, à la base, tu voulais qu'on tourne une vidéo pour ta chaîne. Oui. Et je me suis dit, ok bon, du coup on est obligé de tourner une vidéo pour ma chaîne. Je me suis permis. A la base, je sais pas si on t'a dit, mais on devait pas être tourné ça. On devait faire les bûches de Noël. Enfin les bûches, les trucs de fin d'année, etc. Parce qu'on a testé beaucoup de trucs sur ma chaîne. Dont toutes les pâtisseries, tous les machins. Mais je me suis dit, ah oui, donc non. Du coup on a pas pu tourner les bûches. Parce que tout est dispo hyper, tu sais, juste avant les fêtes. Ok. Ouais, genre trois semaines avant c'est un peu... Ouais, là c'est trop tôt. Mais du coup, aujourd'hui on va tester les pâtisseries. Alors, la particularité, c'est qu'on va tester par exemple un Paris-Brest. D'accord. De luxe et pas de luxe. Un Paris-Brest normal. On va pouvoir un peu comparer quand on va connaître les prix. Est-ce que ça vaut vraiment son prix, etc. Qu'est-ce qu'on en pense. D'accord. Voilà, donc on aura deux versions à chaque fois. Ça te va ? Ça me va largement, il n'y a pas de soucis. Marina m'a dit qu'il y avait eu des extras parce qu'il y a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils ont reconnu que c'était pour toi. Et des fois, ils ont reconnu qu'ils avaient vraiment reconnu. Ok. Bizarre. Donc on aura des extras. Et il faut quand même donner le contexte de cette journée où ce matin, on tourne ça. Oui. Cet après-midi. Elle sort quand la vidéo pour ta chaîne ? Pas trop longtemps. Ok. Donc ce matin, on teste des pâtisseries. Vas-y, tu parles. On teste des pâtisseries. Après, on teste les cookies pour ta chaîne. Et moi, ce soir, j'ai une fondue au bureau. Et ce midi, on doit tester un truc aussi. Ouais, ouais. On m'a dit. Donc t'es là pour te taper aujourd'hui. Ouais. Tu commences, littéralement, par ma pâtisserie préférée. C'est vrai ? Le flan. Ah bah génial. Parce que c'est simple. T'en trouves à beaucoup d'endroits. Et c'est rare, ça existe, mais c'est rare d'avoir un flan foncièrement mauvais. Ok. Tellement c'est simple à faire. Ok. Donc même le moyen de gamme, il va être agréable. Et quand tu montes en gamme, tu mets un peu plus d'argent ou alors tu vas dans des petits endroits, c'est absolument magnifique. Donc moi, franchement, par sa simplicité, le flan pâtissier, c'est vraiment ma pâtisserie préférée. Alors moi, je vais dire un truc. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Après, j'avoue, tu sais, c'est des trucs où quand tu es jeune, tu goûtes une fois, tu n'aimes pas et tu ne re-goûtes pas. Ok. Donc je pense que ça fait très très longtemps que je n'ai pas re-goûter un flan. Bon là, je pense que je peux te dire, en tant qu'expert flan, ça c'est le pas cher. Ça c'est le pas cher. Évidemment, là, il y a le feuilleté. Et en fait, même, je pense que si tu regardes, regarde de près alors, à la caméra, elle va vous le filmer comme ça. À la caméra, sur le dessus, vous voyez, il y a des points de vanille. Ouais. C'est un peu de recherche. Exactement. C'est un peu plus recherché, c'est un petit peu plus sophistiqué. Ça, c'est soit, ou ça, c'est le classique pas trop cher. S'il n'a pas trop un goût d'œuf, je pense qu'il peut être agréable. Je ne sais pas à quel point vous avez... Ah, c'est ça, le truc des flan, c'est le goût d'œuf. Il faut aimer. En fait, des fois, il y a certains flan où tu sens le goût d'œuf et ça peut en écœurer certains. Ouais, si tu es tombé sur un truc où il y a eu genre... Possible. Ouais, tu sens trop l'œuf, ça peut être un peu moins bon. Par contre, les bons flans dans ce style, il y a un peu plus. Ça, je peux aimer. Après, c'est vrai que le flan, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si toi, quand tu étais petite, tu as mangé à la cantine. Oui. C'est vrai que de temps en temps, on en avait à la cantine. Mais je me demande, c'est pas là, j'y vais goûter. C'est pas... C'est pas fou. Non, c'était pas folichon. Ouais, à la cantine, qu'est-ce qui était folichon ? Pas grand-chose. En vrai, tu sais que des fois, il y avait des plats qui pouvaient se défendre à peu près, ok ? Ah ouais ? Genre quoi ? Putain, moi, j'ai que des mauvais souvenirs. Tu sais que de temps en temps, ils avaient un poisson à la crème qui n'était pas... Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais ce n'était pas mauvais. Oui, ça passe. Ça passe encore. Mais moi, j'étais dans des collèges et tout tellement hardcore que je pense que j'avais le bas du bas, le fond du fond. Je comprends. Oh, le feuilleté. Non, ça, l'intérieur, il va être... C'est dur. Mais tu sens l'odeur qui se dégage. Ah ouais, ouais. Ça sent la vanille. Est-ce que tu veux de lait ? Non, du tout. Vas-y, essaie. J'ai aucune force. Ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est pas une pâtisserie, ça. Tu vois, regarde. Trop bon. On commence par lequel ? Allez, on commence par lui. Il faut commencer par, tu vois, le un peu moins bon pour après, derrière, pouvoir savourer le meilleur. Je vais couper, j'ai trop peur de ne pas aimer. Je vais te dire, pendant que tu goûtes, comme ça, je ne t'influence pas. Il n'y a pas trop de goût d'œuf. Ouais. C'est plutôt bien. C'est bon, en vrai. Ouais, c'est bon. Ça me fait penser au yaourt, les flambis, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. T'as l'étiquette derrière, tu sais, c'est bon. Mais c'est vraiment pas ce que je préfère. T'aimes bien la pâte ? Ouais. Moi aussi. La pâte en dessous est bien. Ouais. Le flamb avec, on sent la vanille et tout, c'est plutôt correct. Ça, tu vois, c'est un entrée de gamme de qualité. C'est ce que je te disais. Même un entrée de gamme de qualité, enfin, un peu classique et tout, va être plutôt bon. Celui-là, c'est bien. Celui-là, ça joue. Putain, on t'a dit, le premier truc qu'on t'a dit, on t'a dit, il ne faut pas tout manger, parce que tu vas voir après, tu ne pourras plus en pouvoir et tu manges tout. Je me le permets, c'est sûrement ma pâtisserie préférée. T'as l'air. Maintenant, on goûte. Celui-là, on va pouvoir comparer. Comme je t'ai dit, normalement, quand il y a un feuilleté comme ça, c'est que déjà, ça monte d'un cran. Franchement, il est très beau. On voit sur le dessus, il brille un peu. L'intérieur a l'air phénoménal. Non, lui, là, je crois que c'est... Je ne l'ai pas attendu. Hum, c'est très bon. C'est très bon, mais je pense que je m'attendais encore mieux. Pareil. Ah ouais ? Moi, je suis un peu déçu. Non, ce que j'aime, c'est que c'est très vanillé. C'est super vanillé, mais je m'attendais encore un peu plus de magie. Plus de goût. Tu vois, vers chez moi, il y a une pâtisserie, j'en fais la pub parce que j'aime bien en parler, elle s'appelle Jinko G-I-N-K-O, par la 19, vers les buts de Chaumont. Et elle, elle a un flanc. Tu t'évanouis. Et en plus de ça, c'est une pâtisserie qui fait des créations originales. C'est-à-dire, une fois, tous les deux, trois mois, il y a souvent des modifications. Là, ils ont sorti une pâtisserie qui s'appelle le Mont-Fuji, qui ressemble au Mont-Fuji, hashtag Analyze. Mais donc, du coup, tu vois, ils utilisent un peu des ingrédients différents et tout, j'aime bien, et leur flanc est à tomber par terre. Lui, plus beau que bon. Je suis d'accord. On est d'accord. Mais il est bon. Mais en certain moment, il est dingueux, en fait, non. Si je dois faire un rapport, lui, c'est une meilleure affaire. On va voir en fonction du prix. Je trouve. Ah oui, oui, oui. On va nous faire le reveal. Dis-nous tout. Alors, d'abord celui-là. Celui-là, Alice Pâtisserie, 3 euros. Deuxième, c'est le flanc vanille Dior à 20 euros. Le petit on. La vache ! C'est pas si bon que ça. C'est bon, mais on s'attendait à un truc vraiment très bon. Mais tu vois, je crois que dans une vidéo, on avait testé aussi un truc Dior, donc c'est que c'est pas ouf. Non, je suis désolé. À 20 balles, là, le truc... Non, tu vois, le meilleur rapport qui a été pris, c'est largement, lui. Moi aussi. Genre, lui, est évidemment meilleur que lui. Mais lui est 7 fois plus cher. Ouais, ouais. 3, 20, 7 fois plus cher. Non, 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 non. Ça, là. 20 euros ? Merci pour les émotions, ce truc-là, non ? Mais il est tout petit, tout petit. Attends, mais 20 balles, en plus, c'était juste le mini-truc. Ah oui. Non, mais je vais, mais je vais, je vais, je vais, je vais venouir. Genre, je suis désolé. Ah ouais, franchement, je vais pas trop celui-là aussi. Ah ouais, je vais pas... Mais tous les jours. Là, le flanc a été respecté, là... Oh bah, on a un deuxième Jérémy qui parle français. T'as déjà regardé une vidéo de Jérémy sur les bâtisseries ? Oui. Faut pas avoir peur pour sa carrière. Ah non, 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 mais ce truc-là, je suis pas hyper... Non, après, respect pour ceux qui l'ont fait, tu vois, je... Ah oui, non. Je ne crache pas sur les travailleurs, évidemment, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que... Faut être honnête. Non, non, faut être honnête. Un moment, quand tu dépenses 20 euros... Non, c'est bon, mais par contre, pas pour 20 euros, et je m'attendais quand même à un truc un peu meilleur. Waouh ! Ah ouais, non, là... Ah ouais, non, là, c'est... Là, c'est très, très fort. Mais attends, les deux sont trop beaux. Là, franchement, c'est très, très fort. Paris-Brest, du coup. Non, meuf, les deux... Ils sont très beaux. Waouh ! Celui-là, je pense que c'est quand même celui de luxe. Il y a la petite feuille d'or. Ouais, ouais. Après, parfois, il y en a qui en mettent, histoire de dire, et ça ne veut pas forcément dire que c'est... Ouais, je suis d'accord. Mais même lui, qui est censé, du coup, ne pas être celui de luxe... Magnifique ! Ah, franchement... Très bien, non ? Franchement, respect, non ? Franchement, ça, c'est plus mon délire. Tu vois, les trucs un peu cacahuètes, crèmes et tout, ça, j'adore. Mais là, lui, non, respect. Et lui aussi, il a l'air bien. Mais un peu plus fashion, tu vois. C'est vrai qu'il est plus fashion. Mais lui, t'as envie de croquer dedans, lui, il est un peu plus clean. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, lui, il meubles une pièce, tu vois. Ouais, tu le pénages, le mets dans la bibliothèque, on ne capte même pas. Il passe banal. Lui, t'as envie de le manger ? Ouais. J'essaie de ne pas trop le ruiner. Voilà. On va plaire en deux. Tac. Ah, il est plus... Oh, oui, lui ! Il est fondant. Ah, ouais, ouais, lui. Ah, je m'attendais à ce qu'il soit dur. Ah, ouais, non, non, lui, le couteau, il est rentré sans problème. Moi, je pense qu'on commence par celui-là. On commence par celui-là. Ah, il y a de la crème en dessous. Oui, oui, c'est double crème. Ce truc-là est fait pour te taffer le diabète. Ah, vraiment, c'est très sucré. Ah, mais c'est très bon. En fait, les petits trucs caramélisés, là... Non, terrible. Tu manges ça en dessert, après un truc, tu meurs. Ouais, t'es heureux. T'es heureux, mais tu meurs. Tu meurs heureux. Ouais. Et tu vois, je me disais, mélange des deux crèmes, qu'est-ce que ça fait ? Non, ça passe bien. Le croquant à la fin avec les petites cacahuètes et tout. Non, franchement, elle va venir nous dire 2,50€. Tu vas être là. J'ai l'impression. De ce que je vois, je pense que quand même celui-là... En fait, je me rends compte, les pâtisseries de luxe, il y a quand même une grosse partie de présentation et de... Ouais, de ouf. De blabla, entre guillemets. Mais tu vois, pour avoir... Du coup, toi, tu connais aussi. Pour avoir été beaucoup en Corée du Sud et au Japon aussi, leur pâtisserie, c'est souvent plus beau que bon. Surtout, leur gros gâteau, là, tu sais. Avec, genre, typiquement, leur fraisier, leur machin. T'arrives dans une vitrine, ça pète en couleurs, en textures et tout. Puis après, tu goûtes... Mais alors, tu sais ce que c'est ? Les pâtisseries au Japon, en règle générale d'ailleurs, mais les pâtisseries, non. Ont très peu de sucre. Ouais. Du coup, pour nous, qui sommes quand même habitués à avoir un truc assez sucré, t'as l'impression que ça a moins de goût. Ouais. Donc c'est plus fade. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En Corée, par contre, ça dépend. Parce qu'en Corée, justement, tout est hyper sucré. Je sais pas si t'as vu un peu la diff. Moi, j'ai vu la diff parce que j'ai fait les deux. Et au-delà de ça, genre, quand j'étais avec ma femme et tout dans des cafés, on était souvent déçus. Ah ouais ? Non, je te cache pas. En Corée ? En Corée, ouais. Ouais. Et pourtant, tu vois, même, je regarde des vidéos YouTube, tu sais, en live de confection. Parce que, tu sais, ils sont très forts sur ça, les Asiatiques, Corée, Japon et tout ça, pour faire des vidéos où ils montrent des confections dans des boulangeries et tout. Le gâteau, comme je t'ai dit... Ouais. Ouais, ouais, ils sont très forts. Donc, ils te montrent. Et en fait, moi, je suis là, j'ai dit, les mecs, vous laissez pas voir ça, c'est du gâteau de fin terre. Ouais. Pas si bon que ça par rapport à la réalité de sa confection qui a l'air magnifique. Mais c'est vrai que les gâteaux, gâteaux en Corée, moi, j'ai pas mangé beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai pas, là, le souvenir, si, les pancakes. Fluffy pancakes, apparemment, je suis d'accord avec toi. Incroyable. C'est très fort. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas eu un souvenir comme ça, là, d'un truc, tu vois, qui m'a marqué. Ouais. Je te cache pas, je suis un peu dubitatif, là, comme ça, tu vois. Mais la pâte, enfin, le gâteau, là, il est un peu mou. Pas gorgé d'eau, mais tu vois. Ouais, 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 pas folie, je fous. Ok, j'ai mal parlé. Ah non, c'est trop, trop bon. Non, j'ai mal parlé. Oh, on a mal parlé, c'est fou. Mais attends, c'est praliné. Oui. Dedans, c'est praliné. Alors, dedans, en fait, il y a du croquant, les amis, c'est praliné. Et le mélange passe hyper bien et c'est moins sucré. C'est beaucoup moins sucré, ça. C'est excellent. Non, non. Ça, c'est ma cape, ça, c'est ce que j'aime. Ça, là, très sérieux. Là, je pense que c'est plus mieux dosé. Oui. Pas trop sucré, pas trop... Il y a tout qui vient. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du croquant à l'intérieur de la pâte, tu vois. Donc, du coup, en fait, t'es là, tu croques, t'as ta pâte, hop, le croquant qui truque, la mousse qui vient. Non, mais ça, c'est hyper bon. On n'a rien à dire. J'adore. Alors, venez-nous tout. Celui du bout, j'avais dit quoi. Il était bien. Il était bon. Ok, c'est celui du Auchan du Coq. Et il coûte 15 euros. Ah, franchement, ça les vaut. Ouais. Ça les vaut. Ouais, je suis d'accord. Tu veux pas goûter, là, un truc. T'es en mode début décembre, pas d'abus. Non. Plus sérieusement, en vrai, non. Même si lui est, genre, deux fois plus cher, sincèrement... Ça les vaut vraiment. Ouais, il les vaut. Genre, la finesse dans le goût, le fait que ce soit moins sucré, tout ça. Là, là, t'as voulu un truc luxe, t'as eu un truc luxe. Ouais. Ce qui manquait à l'autre flanc. Ah ouais. Quand on se dise les choses, on a pas le parlé. Le truc, j'ai quand même dit, avant le croquet, ça a l'air gorgé d'eau. Alors que le truc, c'est vraiment une ingrédie. Là, c'est pour te faire kiffer, là. Ouais. Paris-Brest, puis ensuite le citron, là, c'est pour te faire kiffer. Merci. Moi, j'aime beaucoup, là, ton citron-meringué, donc aucun souci avec ça. Moi, je suis très compliquée. Enfin, j'adore. Donc, du coup, t'es exigeante. Très exigeante. Ouais, t'es exigeante. J'aime pas quand c'est trop sucré, pas assez acide. Et j'aime quand la pâte, elle est bien sablée. D'accord. Un peu graveleuse, limite. Ouais. Et j'aime pas aussi me faire piéger. Tu prends une tarte citron et, en fait, c'est un peu yuzu. Et tu sais, ça change tout le goût. Ok. J'aime le yuzu, mais pas quand là, je prends ma tarte citron, je veux que ce soit sucré. Non, tu veux que ce soit du citron, mais c'est légitime. Mais tu sais, ça se voit, t'as de l'expérience, tu vois. C'est comme moi, quand je t'ai décrit deux, trois trucs de flan. Toi, tu sais, tu connais ton karaté, tu vois. Ah oui, non. On est, encore une fois, sur une différence de texture, rien que dans le biscuit, c'est... Hum. Regarde. Attendez, attendez. C'est pas de la crème. Là où c'est crémeux, regarde. La crème de citron, ici. Là, c'est crémeux. De l'autre côté, on dirait du biscuit à 100%. Ouais. Différence de style. Écoute, let's go. Let's go. Mais c'est vrai que là, le biscuit se bat un peu, mais... Ouais. Vas-y, on va y aller. Hum, très bon. Tu vois, quand c'est acide, un peu comme ça. J'ai sorti l'acide monté. Ah, plein de choses à me dire. Pardon. J'ai sorti l'acide monté, j'ai eu peur que ce soit too much. Toi, t'aimes moins quand c'est acide ? Non, là, comme ça, ça va. Ok. Tu sais, quand je l'ai sorti monté, j'ai cru que ça allait encore monter. Que ça allait être un peu too much. C'est limite, hein. T'en fais replisser les yeux, tu vois. Mais non, ça va. Pas fan du biscuit, par contre. Ah ouais ? Ouais. Le biscuit, j'aime pas trop comme ça. T'aimes pas quand c'est genre sablé, que ça se fait frites un peu ? Ouais. Non, j'aime pas. Pas trop. Moi, j'aime bien. J'aime bien la texture. Tu vois, c'est grave crémeux. C'est pas trop dur, tu sais. Il y en a, tu croches et limite, tu te casses une dent. Ouais, ouais, ouais. Je vois. C'est pas sans c'être de la crème. Mais je suis intrigué par celle-là, du coup. Je pense que, ouais, ça se trouve, c'est un gâteau. Ils ont fait un gâteau au citron. Ou alors, ça se trouve, ça c'est le citron et il n'y a pas de meringue. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Non, mais la différence de style où là, c'est la crème, c'est comme on connaît. Et là, ça n'a rien à voir. Pas fan. C'est bon. Mais tu vois, c'est pas ça que je veux. C'est donc un gâteau au citron avec de la meringue. Et tu vois, il y a un peu de yuzu, je pense. Il y a un truc. Ouais. C'est acide. Ouais, c'est hyper acide. Oh là. Pas fan non plus. Non, j'aime pas. Tu as l'acidité qui te fait plisser les yeux et tout. Tu vois, genre celle-là où tu es un peu comme un con, là. Ouais. Non, j'aime pas trop. Là où la crème, c'est un peu plus... Délicat. Ouais, exactement. Cherchez un mot. Délicat. Ouais, là, c'est un biscuit, quoi. Bon, tu sens quand même que c'est des bons produits. Voilà, c'est un bon biscuit. Ouais, pas fou. Et tu vois, je pensais vraiment qu'on allait plus kiffer les trucs de luxe en général. Parce que souvent, on ne sait quand même plus travailler et tout. Ouais, ouais. Mais au final, tu en as une tarte citron, tu en as une tarte citron, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parfois, il ne faut pas trop chercher. Non, mais tu vois, là, genre on dirait c'est revisiter... Nanana, mais en fait, la visite, elle te fait perdre littéralement le bike, tu vois. Ouais. Alors, dis-nous tout. Celle-ci. Celle-ci, c'est la moins chère. C'est celle du Auchan du Coq aussi. Et elle coûte 5,90€. Ouais, ça joue. C'est pas donné, en fait. C'est 90, non, c'est pas donné. Enfin, pour une boulangerie. Et le biscuit, là ? Et le biscuit, ah, c'était pas bon. Pas ce qu'on préfère. Tarte au citron du Bristol qui coûte 17,00€. Ouais. Ah, désolé mes amis du Bristol, là, c'est pas une tarte au citron, ça. C'est pas... Je vais voir si ça a l'air sec. C'est un gâteau, non ? C'est pas sec, mais ouais, c'est un gâteau au citron. Ouais, c'est un... Ah, il n'y a pas de crème. Non, c'est un biscuit, en fait. C'est pas mauvais, mais ouais. Non, mais à 17,00€... Ouais, non, 17,00€, non. Non, ça, là, c'est du scam, ça. Je suis sûr qu'il y a, franchement, je pensais qu'on allait aimer que les trucs de luxe. Pour l'instant, franchement, sur les trois premiers, il y en a deux. Il y en a qu'un, il y a une Paris-Brest. Il y a que une Paris-Brest où le luxe, là, on l'a senti, tu vois. On s'est déplacé parce qu'il y avait du soleil qui nous a vus. Ouais, oui. On te dit que tu n'influences pas ton camarade. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas exactement pourquoi tu dis ça. C'est un millefeuille ? C'est un millefeuille. Et ça, c'est un millefeuille aussi ? C'est un millefeuille aussi. Tu vois, ok, elle a raison de me le dire parce que moi, j'en ai déjà goûté un des deux. Ok. Et il faut savoir qu'il y a un des deux, c'est vraiment devenu... À la base, je n'aime pas le millefeuille. Je n'aime pas la texture, je n'aime pas les trucs. C'est devenu un de mes trucs préférés. Ok. Moi, franchement, là, je reconnais le millefeuille et tout classique. Ça, là, j'avoue, je n'ai pas l'impression que ce soit un millefeuille. Ou en tout cas, ça a l'air d'être revisité, retravaillé, tout ce que tu veux. Mais moi, tu vois, je viens de loin avec le millefeuille. Au Maroc, quand j'étais petit, j'allais souvent à la plage et tout. Et tu vois, il y avait comme les vendeurs de beignets, tu sais, qui passaient... Eh bien, au Maroc, tu as des vendeurs de millefeuilles qui passaient avec des millefeuilles comme ça, pareil, sur des cartons, qui restaient, tu sais, au soleil et tout. Bref, voilà, je ne te fais pas un dessin. Et j'aimais bien les manger. Bourré de sucre, évidemment, tu te donnes bien et tout. Mais c'était plutôt pas mal. Souvenirs d'enfance. Souvenirs d'enfance, exactement. Mais les millefeuilles, globalement, je n'ai pas de souci avec. On va voir si tes souvenirs vont être remémorés ou pas. Je vais couper un petit morceau ici, là. Ah ouais, là, c'est crispy, là. Il est balèze. Voilà, voilà. Par contre, encore une fois, la différence de texture. Wow. Ah non, OK. Ah ouais, l'intérieur. En effet. Est-ce qu'on peut inverser ? On commence par lui et après, on va vers lui. Vas-y. Vas-y, on inverse pour celui-ci. Ça change. Je vois du caramel sur le dessus, j'ai l'impression, c'est... Ouais, caramel et vanille à l'intérieur. Avec les petits feuilletés, c'est quoi les noix, là ? C'est... Je pense que c'est des... Présinsexes, c'est des noix ? Non, je pense que c'est des cacahuètes, des trucs... OK, ouais, ouais, ouais. Exceptionnel. Non, 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 mais ça, c'est... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je peux pas mentir. Non, mais oui, c'est lui, forcément. Mais non, c'est... C'est une main gris. C'est le... Mais c'est le très haut niveau. C'est le comptoir du Ritz, qui, pour moi, est le meilleur du meilleur apparu. Mais de très, très loin. En fait, je connaissais pas du tout, je t'avoue, je fais pas d'enchanté. Ouais, ouais, ouais. Et pour une vidéo, on avait tout testé. Et en fait, on m'avait remis ça, je me disais, putain, j'aime quand même pas de ouf les millefeuilles. Mais ça, tu peux en manger des tissus, c'est une derurie, tellement c'est bon. C'est exceptionnel, pas trop écœurant. Le mélange de goût est vraiment bon. Et paradoxalement, en tout cas, en bouche, t'as pas une bombe de sucre non plus. Waouh. C'est une derurie. Ah non, 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 c'est... Je pense que c'est le meilleur truc qu'on ait goûté aujourd'hui. J'avoue que du coup, il ne faut plus qu'on fasse ça, parce que du coup, j'ai la flemme de goûter. Ah, pareil. On ne voit plus ça pour le reste. Non, non. Franchement, c'est pareil. Après, malgré tout, c'est un beau millefeuille. Ouais, ouais, bien sûr, mais pas en vrai. Plus maintenant, mais à la base. Oui, avec la crème et tout. Ça me fait penser à un flan, la pâte, la crème à l'intérieur. Je te jure, tu ne trouves pas que ça a le goût de flan, la crème ? Pire, pire que le flan, parce que je veux dire, le flan, j'aime bien ça. Ça, tu sais, ça me rappelle quoi ? Quand on était gamin, ma mère, elle nous achetait souvent des chocos. Et on les tapait un peu trop vite, souvent. Donc, du coup, quand elle voulait qu'on t'empo, elle nous achetait le truc que personne ne finit, ou en tout cas, personne de sein ne finit, donc si vous nous écoutez, voilà. Les chocos vanilles. Ouais, c'est de la vanille cheap, quoi. Horrible. La crème, genre un peu égale. Horrible, vraiment horrible. Un peu genre chocolat blanc vanille. Non, mais vraiment, les chocos vanilles, ça, ça, ça. Et ça, par contre, ça restait trois semaines dans le placard, un paquet. Genre, vraiment, personne n'en mangeait, c'était dégueulasse. Ouais, non, franchement, wow. Après, c'est frais. C'est plus frais que ça, tu vois. C'est moins sucré, on va dire. Ouais. Tu sais que, franchement, pour être honnête, genre, depuis le début de la vidéo, c'est le plus grand écart entre deux classes de produits. Il y a un monde... Mais je te jure que le rite, tout ce qu'ils font, c'est ça. Tu vois, ça, c'est les millefeuilles que j'aime pas. Le souvenir d'une millefeuille... Ça, ça m'étonne pas. Là, là ou là... Non, ce truc-là, c'est... On recroque un bout après ça. Tu vas être choqué. Le goût, la vanille, le millefeuille, la pâte, le caravelle, tout. Si j'avais ça, pas loin de chez moi, je... Ce serait un désastre. Non, ce truc-là est exceptionnel. C'est trop, trop bon. Alors ? Du coup, le rite, évidemment, le premier, donc 17 euros. Ok. Franchement, ça allait beau, mais... Ouais. Et le deuxième, c'est une blanche à travers ça, qui s'appelle Alice, et c'est 3,80. Bah, franchement, celui-là, j'ai pas aimé du tout. Ouais, c'était... J'ai pas trop aimé. Pas bien réalisé. La vanille fait cheap. De malade, je trouve. L'autre, là, par contre, ça, c'est... Tu vois, c'est 3, 4 fois plus cher, mais... Ça les vaut... C'est justifié x 1000, genre. Là, c'est vraiment choquant. En fait, à chaque fois, ça me choque. Pourtant, c'est vraiment pas la première fois que je le mange, je crois. Moi, c'est la première fois, et sincèrement... Le pire, c'est qu'on a fait l'erreur de commencer par ça. Ah, mais à part... Pour ensuite retourner là. On l'aime jamais, bien sûr. Parce que là, après, on va tacler tous les pâtissiers moins bons. Non, mais oui, alors que c'est pas le but, tu vois. Après, jusque-là, on l'a pas fait. Non ! Là, ça fait 2-2. Et au final, c'est le cinquième qui va... Départagé. Après, c'est des bonus. Ah, ça y est ? Ouais. Là, on a fait tous les... Ok. Et bien, score final, 2-2. 2-2. Donc, comme quoi, il faut vraiment... Ça dépend, tu vois. Il faut pas juger sur l'apparence ou sur le prix. Ou sur le prix. Ouais. Je sais ce que c'est, ça. Mais on dirait les biscuits de l'huile. C'est un lu du riz. C'est ce que t'as dit. Quand Marina faisait les recherches pour cette vidéo, elle m'a dit, ça serait tellement ouf que vous puissiez goûter ça. Mais c'est... C'est dingue. Ça doit être excellent. Ok, c'est vraiment du bonus dont on n'a pas besoin de vous l'ajorder, mais c'est pas grave, vous vous faites quand même des bonus. Oula. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la main du Père Noël ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, bon, tu vois à peu près ce que c'est. Étoile, etc., chocolat, bonne forme. Ça a lu, ça, c'est... Après, la seule fois où j'ai mal parlé... Ouais, tu t'es fait surprendre. Oui. Et puis je suppose quand même que les surprises, c'était pas des boulangeries. Je pense que là, c'est que des patissiers de luxe. Ouais, ouais, ouais. C'est un noix de coco. Quoi ? C'est genre fruit de la passion, un truc comme ça, mangue. Ah ouais, peut-être un noix de coco, t'as raison. Il y a de la coco, c'est sûr et certain. C'est grave surprenant. Donc, il y a de la coco, mais tu la sors après. J'aime pas. T'aimes pas ? Non ? Ouais, non, c'est pas mon truc. J'aime pas trop. C'est même pas le fruit, parce que j'aime bien les fruits, c'est pas un souci. Juste, j'aime pas trop. Le mélange avec la coco et tout, ouais, non. Je trouve qu'il y a un arrière-goût dérangeant. Bah, tu vois, moi, c'est pas ce que je préfère, j'irais pas forcément à chez ça. Mais là, je trouve que c'est bon, c'est quand même frais, tu vois. Ouais, ouais, mais le pire, c'est que j'ai pas de mal avec la noix de coco, j'aime bien ça. C'est même pas la noix de coco. Là, c'est juste le mélange que tu n'as pas. Ouais, non, le mélange... Ne passe pas à mon sens. Ça, ça peut être pas mal. Alors, tu vois, on n'a pas une feuille d'or, on a une feuille d'argent. D'argent, c'est faux, voilà. Il varie un peu. Ok. Il y a plein de couches. J'aime bien ça. Et en général, je vais être honnête avec toi, quand il y a du croquant en dessous du biscuit, quand c'est bien exécuté, je kiffe. Je suis pas fan. Trop chocolat. C'est pas mauvais. Mais pour mes goûts, c'est trop fort en chocolat. Ça, c'est hyper incroyable. Jamais tu manges les toilettes. Bah, je suis d'accord. Mais c'est pas mauvais, tu sens qu'il y a vraiment... Oui, oui, oui. Bon produit, c'est travaillé, bonne idée, rien à dire. Mais pas ce que j'aime. Même moi qui kiffe le chocolat, c'est un peu... Écœurant. T'as dit le mot, tu fais pas l'étoile. Ouais. Genre ça, tu le partages à... À trois. Parce que même à deux, là, c'est beaucoup. Ouais, je vais être avec toi à Carrefour. Et là, c'est vraiment les OG qui le savent. À Carrefour, il y a une espèce, je me rappelle jamais de son nom, de gâteau carré noir au chocolat, tu vois, avec sous le dessous, un croquant. Genre, c'est une sorte de praliné croquant, pas sablé, vraiment croquant. Et celui-là, quand j'étais gamin, c'était toujours mon MVP. C'est vrai ? Enfin, pas mon MVP, mais je kiffais manger ça. Mais il y a des trucs comme ça aussi, quand c'est un peu industriel, en fait, il y a un goût, il y a un truc que tu peux pas retrouver ailleurs. Ouais. Et qui est hyper addictif. Tu vois, c'est comme la purée mousseline. C'est un goût où, en fait, tu vas préférer ça que la purée... Enfin, c'est bon, mais... Est-ce que ta maman, elle a mis de la vache-kiri dans la purée ? Ah non. Putain, toi, oui. Mais bien sûr. Je crois que j'ai jamais goûté avec la vache-kiri. Mais j'y... Je pense, hein. Purée mousseline avec une vache-kiri dedans. Ah putain, tu me donnes trop hasard. Mais meuf, c'était un... Ouah ! Ah ouais ? Un classique. Ah mais je connais pas. Ça donnait une petite touche fromagère, pas too much, tu vois. Ah putain, mais ça faisait trop hague-mousseline. Je kiffais trop. Purée mousseline, vache-kiri, méhange et d'autres. Putain, mais genre, une ? Ouais, une. Dans ton assiette, genre... Ouais, exactement. Et je te jure, de la patate atomique. Ok, je te jure que je le ferais. Ça faisait... Franchement, ça faisait la vie. Du côté. Tu vois, les petites astuces comme ça. Tu sais, je t'ai dit, les souvenirs d'enfance, tu peux pas les changer. Il y a un truc. Mais la purée mousseline, oui, je suis d'accord. Ça, par contre, je veux... Je veux frapper dedans. Ça, je sens que ça va être excellent. Oh là là. Oh là là là, le dessous. Oh mon dieu. Mais attends, mais... Oh, le dessous. Tu vas pas du tout t'attendre à ça. En fait, c'est hyper frais. Je pensais que ça allait être un peu écœurant. Enfin, écœurant, genre très sucré. C'est trop bon. C'est trop fort. Tu vois les points de vanille, c'est ce que je te disais encore une fois dans la crème. Ça fait toute la diff. Ça fait trop la diff. Je pense que c'est bien maîtrisé. Mais on s'attend pas du tout à ça. Je sais même pas comment le décrire. Il n'y a pas du riz. C'est du riz au lait. Ça m'a sauté aux yeux. C'est ça qui fait le côté frais. C'est du riz au lait. Tu sais que j'aime pas normalement. T'aimes pas le riz au lait ? Non, j'aime bien. Et là, t'aimes bien ? Ah ouais, rien. Comme quoi le riz te ferait manger n'importe quoi. Il peut. Non, 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 ça c'est très très fort. Mais j'en ai pas du tout à ça. Non, c'est hyper surprenant. Mais Pierre, t'as vu la réaction qu'on a eue quand on a coupé ? Je ne sais trop pas. Messieurs du riz, messieurs pâtissiers de là-bas, vous maîtrisez un certain art quand même. Mais le riz, il a surpassé tous les autres. Ouais, ouais, vraiment. C'était quoi là, cette massue de Noël ? C'est un Père Noël. Ah où ? C'est la barbe avec le chapeau. C'est une bûchette. Alors, on n'a pas vu la barbe et le chapeau. Ouais, on n'a pas la vision du tout. Alors, attendez, on va commencer par le riz au lait. C'est du riz au lait. Ouais. On a compris après. Avec un design de petits lus. Le but, c'était de faire un truc à sonar en France. Ok. Donc, riz au lait, caramel, biscuits, cracons de chocolat. Totalement réussi. Et il est à 16 euros. Trop bon. Rien à dire, magnifique. Ensuite, la bûchette. Et c'est le riz, ceci. C'est le riz, ceci. Et c'est la version mini de la brosse. La brosse, c'est vraiment la tête du Père Noël. Ok. Là, c'est censé être juste la barbe et le chapeau. J'avoue que c'était pas... C'était pas hyper voyant, ouais. Du coup, c'est coco, mangue, guimauve. Et le biscuit, si vous avez senti un peu particulier, c'est pain d'épices. Tu penses que c'était ça que t'allais sentir ? Ouais. Ok. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait un arrière-goût un peu... C'est riz au c'est. Voilà. Et elle est à 20 euros et la grande, elle est à 110 euros. Ah vache. Ouais, moi j'ai pas trop aimé celui-là. Ouais, 20 euros quand même. Pour cette mini-bûchette, c'est un peu trop. Et l'étoile, c'est biscuits au chocolat, tracons au chocolat au-dessus. Et l'intérieur, c'est que praline et noisette. Ok. Mais c'est full cacao. Ouais. Ouais. C'était très fort en chocolat. C'était très fort en chocolat, ouais. Et du coup, elle est à 18 euros et c'est l'hôtel Crédit. Là, c'est moins bien dosé. Et le pari vrai, justement, ce qu'on disait, c'était pile, bien dosé, pas trop sucré. Et là, c'est très fort. Qu'est-ce que t'en as pensé alors ? Des belles surprises. Ouais. Franchement. Des belles surprises aussi, notamment au niveau de celles des fois un peu moins chères. Et non, globalement, une belle expérience. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense. Faut pas se laisser amadouer par les prix. Non. Pour à quoi ça ressemble. C'est vraiment le goût là. Une grosse bombe de sucre comme ça des fois là. Ouais. Bon, en tout cas, c'était trop cool de t'avoir sur la chaîne. Merci. On fera d'autres vidéos, je pense, un jour. Faudrait qu'on passe un jour au Japon. On va y être en même temps pour qu'on passe une dégustation au Japon. Faut qu'on se les fasse. Faut qu'on se les fasse, ces sushis ou ces trucs, on va en trouver quelque chose, mais aucun problème. En attendant qu'il y ait la vidéo qui sorte sur ta chaîne ou les cookies, tout le monde peut aller voir ta chaîne. Et on avait fait d'ailleurs une interview ensemble quand on était au Japon, qui est trop bien. Tu sais, qu'on en parle beaucoup, cette interview. D'une, j'avais kiffé l'affaire et deux, t'avais un super parcours et tout, donc c'était super intéressant. Vraiment, les accords libres, donc les émissions qu'on avait fait avec Andy étaient super. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite à aller voir en barre d'infos, du coup, toutes les infos, ils sont, toutes les réseaux. On peut te suivre sur Twitch. Toi, t'es sûre que sur Twitch ? Twitch, YouTube, YouTube, tout, 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 franchement. TikTok, partout. Et moi, comme d'habitude, pareil, sur YouTube, vous pouvez vous abonner, je poste deux vidéos par semaine et après, Insta, TikTok, partout. Elle est forte, Andy, elle est très forte. On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501